Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu particulière. Aujourd'hui je vais parler d'une marque que j'ai testée, mais une marque de vêtements qui a été créée par une youtubeuse. Déjà je tenais à m'excuser, je vais après faire les essayages pour que vous puissiez voir porter les vêtements que j'ai mis. Et alors là je m'excuse parce que je pense que je ne vais pas du tout être à l'aise sur cette phase de film, de filmage, de tournage. Sur cette phase où je vais devoir montrer les vêtements, donc je suis désolée si vraiment ça se ressent le fait que je ne sois pas à l'aise. Mais ça va être la première fois que je vais faire ça, donc soyez indulgents. Bon sans plus attendre, on va passer du coup au contenu de la vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler de la marque Ivy Lista. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une marque qui a été créée par une youtubeuse, donc très connue. Je ne cite pas son nom, si vous avez envie d'aller chercher par vous-même, je vous invite à le faire. Je vous mettrai de toute façon le lien de la boutique dans la barre d'infos. Donc moi j'ai commandé plusieurs fois sur cette boutique. En tout j'ai commandé 5 fois. Donc j'ai eu quelques affaires de chez eux. Dès qu'ils m'ont plu, dès qu'ils m'ont moins plu. De toute façon je vais vous le présenter. Donc c'est une marque qui est faite en France. Voilà, elle se situe du Groset de Grenoble. Donc voilà, c'est quand même de la qualité ce qu'elle propose. Donc voilà, moi j'y suis retournée quand même 5 fois. Après je trouve que les prix sont un peu excessifs. De toute façon vous allez voir, quand je vais vous présenter ce que j'ai pris moi. Moi je trouve que certains articles sont assez chers. Donc bon, après à vous de vous faire votre propre idée. Ils sortent des collections normalement à chaque saison. Donc là ça doit faire 2 ans, je pense que maintenant 2 peut-être même 3 ans, que la boutique est en route. Moi je me rappelle, j'ai commandé sur la toute première collection. Et après j'ai commandé à peu près à toutes les collections sur celles qui ont suivi. Et après je me suis arrêtée parce que je me suis quand même rendue compte que c'était quand même assez cher. Les articles qu'ils vendaient, quand je vois qu'un pull d'hiver c'était entre 35 et 40 euros. Moi je trouve ça assez cher, sachant que dans le commerce, on peut en trouver des moins chers. Alors après, c'est sûr que ce qu'on trouve dans le commerce, dans les boutiques qu'on trouve à côté de chez nous, c'est clair et net que c'est pas du Made in France et tout. Mais bon, ça revient quand même vite, je me fais quand même de plaisir de temps en temps si jamais je vois des articles qui me plaisent vraiment. mais je vais plus commander de manière aussi régulière que j'ai pu commander quand la collection est sortie. Donc je vais maintenant vous montrer ce que j'ai acheté. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer face cam, les articles que j'ai faits. Et en parallèle du coup, vous aurez les images d'une fois portée. Donc je vais aussi prendre la facture, comme ça je vous dis les prix en même temps. Tout d'abord, les premières affaires que j'ai prises, c'est sur une collection hiver. Donc, les articles que j'ai pris sont tout d'abord une grande écharpe, comme ça. Donc ça c'est vraiment, par contre ça c'est vraiment un article, vous voyez c'est un grand châle, vraiment très grand. Bon, il est un peu abîmé parce que bon, c'est vrai que ça fait, je pense que ça fait deux ans que je la mets parce que ça c'est un article que je mets super, enfin que j'ai tout le temps en hiver, que je la mets tous les jours, elle est vraiment super agréable. Elle pique pas, elle est de bonne qualité, elle est grande, donc ça permet de bien courir les épaules et tout. Donc ça c'est vraiment un article que j'apprécie. C'était dans ma toute première commande et je la mets toujours. Donc cet article, l'écharpe, elle était à 22,50€. Donc vous voyez, pour une écharpe, c'est quand même pas excessivement donné. Après bon, celle-là, elle est assez rentabilisée parce que je l'aime beaucoup et que je la mets tous les jours. Ça, c'est pas un souci. Deuxième article, c'est un bonnet, bonnet noir comme ça, avec un pompon un peu en fausse fourrure. Et l'avantage, c'est que dedans, c'est du polaire, c'est du mood boot. Donc ça, c'est vraiment super, super agréable l'hiver. On n'a pas froid. Donc ça, c'est hyper bien. Donc ça aussi, c'est un bonnet que je mets tout le temps. Enfin, je ne le mets pas tout le temps parce que je ne mets pas tout le temps des bonnets. Mais c'est un bonnet que je mets régulièrement quand j'ai besoin de mettre un bonnet. Et ce bonnet était à 20 euros. Donc pareil, 20 euros pour un bonnet, sachant qu'on va à H&M, à Bergeco, des trucs comme ça. Les bonnets sont à 4 euros et ils tiennent aussi bien. J'en ai d'autres parce que c'est que la convénience, c'est que ça, quand il pleut, ça, là, ça fait vite chien mouillé. Et c'est vite pas très agréable. Donc j'en ai aussi pour l'hiver sans ce genre de choses, quand il pleut. Et le troisième article de cette commande-ci, c'était un manteau. Un gros manteau. Donc il est super beau, le manteau. Enfin, moi, vraiment, quand je l'ai vu sur le site, je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'est vrai qu'il était vraiment super beau. Sauf qu'en fait, il est 15 fois trop grand pour moi. Enfin, donc c'est une taille 36 que j'ai prise. Et je suis super, super, super déçue parce que, en fait, sur les épaules, pour moi, il est trop grand. Et en fait, ça me met pas du tout en valeur. Alors, peut-être que je le porte mal ou que ça va pas du tout à ma morphologie, j'en sais rien. Ou alors, c'est juste que je n'aime pas. Je sais pas. Quoi qu'il en soit, c'est un manteau qui m'est trop grand. Donc je l'ai mis, je crois, deux fois. Et en fait, vraiment, je ressemblais vraiment à un sac à patates dedans. Donc ça, c'est un manteau qui est sur mon Vinted. Je l'ai remis à vendre parce que, du coup, je le mets pas. Et je suis super déçue parce que, vraiment, la qualité est quand même super belle. Enfin, il est doublé à l'intérieur. Il est assez chaud. Il a des boutons. Enfin, moi, je le trouve vraiment beau, la matière et la couleur. Enfin, moi, je trouve ça vraiment super joli. Mais simplement, ça met trop grand pour moi. Vous verrez sur les images portées comment il est grand pour moi. Donc moi, je le conseille plutôt pour les personnes qui font du M. Je pense qu'il ira très, très bien. Mais moi, il ne va pas. Donc voilà, si vous le voulez, il est dispo sur mon Vinted. Je vous invite à aller voir. Donc ça, c'était pour ma première commande, donc la commande hiver. Donc comme vous voyez, ah, et le prix, je l'ai payé 66,58€. Donc bon, ça, après, les manteaux, c'est quand même le prix d'un manteau. Les manteaux, c'est cher, ça, j'en suis consciente. Donc voilà. Mais vous savez que je suis un peu déçue sachant que je ne le mets pas. Donc c'est pour ça, si jamais vous le voulez, faites-vous plaisir. Et je ne le mets pas à ce prix-là, bien entendu. Mais si vous le voulez, il est dispo sur mon Vinted. Donc ensuite, la deuxième commande. Ah, la deuxième commande a été celle avec laquelle j'ai eu des problèmes. Donc j'ai commandé pour un total de 160€ sur le site. Ma commande n'est jamais arrivée. Alors, je ne mets pas du tout la faute sur la boutique. Je pense qu'effectivement, il y a eu un souci. Soit avec la poste, soit avec mon facteur, soit dans ma résidence où il y a eu un vol. Je n'en sais rien. Mais je n'ai jamais reçu la commande. Donc je me suis battue, mais battue comme jamais. J'ai contacté, du coup, la boutique qui m'a dit que ce n'était pas, du coup, de son ressort. Vu qu'eux, ils avaient posté et que, du coup, la poste avait bien reçu l'article. Donc ce n'était pas de leur faute. La poste, bien entendu, ce n'est jamais, jamais de leur faute. Donc du coup, j'ai quand même contacté tout le service clientèle pour essayer de me faire rembourser, de retrouver mon colis. Le colis a été perdu. J'ai essayé de retrouver le facteur pour savoir s'il avait mis l'article en boîte aux lettres, s'il l'avait mis dans une mauvaise boîte aux lettres. Enfin, j'ai essayé de contacter tout le monde. Personne, personne n'a voulu faire quelque chose. Enfin, on m'avait conseillé d'aller porter plainte pour vol, du coup, en boîte aux lettres. Mais malheureusement, ce sont des choses pour lesquelles ils ne font pas forcément suite. Enfin, ça ne mènera à rien. Enfin voilà, la gendarmerie ne pourra pas faire plus que mener une enquête sur est-ce qu'il y a eu une infraction sur la boîte aux lettres. Et c'est tout. Sachant que moi, de ma part, je ne sais pas si vraiment il y a eu infraction. La boîte aux lettres aurait vraiment été défoncée. Or, ce n'était pas le cas. Peut-être qu'effectivement, le verrou a été un peu torturé et tout. Mais c'est tout. Et je pense que ce n'est pas une preuve tangible pour faire quelque chose. Donc bon, je n'ai pas été portée plainte. Cependant, la boutique a vraiment été super sympa. Donc j'ai commandé pour 160€. Et j'ai réussi à négocier avec eux un bon d'achat de 100€ pour compenser, du coup, la perte de mon colis. Donc ils ont vraiment été super sympas. J'ai quand même perdu, bon, 60€ dans l'affaire. Mais c'est moins pire que si j'avais perdu les 160€. Donc j'ai pu repasser une autre commande. Et franchement, pour ça, ils ont été vraiment super sympas. C'est la première fois que ça leur était arrivé. Le fait qu'il y avait eu un vol ou quelque chose. Ils auraient très bien pu ne pas croire sur le fait que j'avais pas reçu le colis et me faire, du coup, avoir deux commandes pour le prix d'une. Mais bon, ils ont été vraiment, vraiment super sympas. Donc ils m'ont fait un bon d'achat de 100€ pour lequel j'ai pu recommander. Et j'ai pu recommander pas en une seule fois. Donc j'ai pu commander sur plusieurs collections. Et ça, ça a vraiment été super sympa de leur part. Donc du coup, j'ai commandé une troisième fois. Donc là, par contre, je ne me suis plus jamais fait avoir. C'est-à-dire que je me faisais livrer chez moi en boîte aux lettres. À partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais fait livrer quoi que ce soit chez moi. Je me suis fait toujours livrer en point relais. Parce que voilà, il faut savoir que les points relais, dès qu'il réceptionne le colis, le colis est scanné comme quoi il est en point relais. Donc il n'y a quasi pas de chance, du coup, que votre colis soit perdu ou livré ou pas livré, enfin volé, vu qu'il y a toujours un suivi, une sécurité qui est mise par le flash des articles. Donc ça, c'est quand même vachement bien. Donc moi, je ne fais plus rien livrer chez moi. Mais tous les colis, ils vont en point relais. Donc c'est contraignant parce qu'il faut aller les chercher. Mais au moins, je ne perds pas mon argent. Donc bref, aparté fermé. Ma troisième commande, donc j'ai commandé un pull fin. Donc c'est un pull corail, donc la couleur corail. Donc le voici. Alors ça, c'est pareil. La couleur, elle rend quand même très rose, mais c'est orangé un peu. Là aussi, sur le site, j'ai beaucoup aimé articles. Et en fait, sur moi, je trouve que ça ne va pas spécialement. Ça n'a pas forcément de forme et tout. Je n'aime pas spécialement. Celui-là, je ne l'ai pas mis en vente parce que je suis mitigée entre est-ce que je le garde ou est-ce que je le vends. Je ne sais pas encore. Donc franchement, je vais le garder encore un peu. Et si jamais je vois qu'il ne me plaît vraiment plus, je le mettrai à vendre. Mais voilà, c'est un pull qui est assez fin. Mais juste, il est assez droit. Il n'a pas trop de fin. Il a une forme assez basique. Voilà, il ne tient pas plus chaud. Ce n'est pas un vrai pull. C'est quelque chose de vraiment assez agréable. Et ensuite, dans cette commande-ci, j'ai pris une petite blouse blanche que voici. Alors celle-ci aussi. Donc le devant est comme ça. Et le derrière, il y a des petits boutons. Donc il est très beau. Ça aussi, j'ai eu beaucoup de mal quand je l'ai acheté. Donc pareil, je l'ai trouvé très très beau. Sur le coup, je l'ai trouvé assez beau. Et je l'ai porté une, deux fois. Et après, je me suis dit, j'aime plus. En fait, je trouve que les deux articles que j'ai pris là font un petit peu mamie. De par la matière, la forme. Et ça, c'est vrai que j'ai un peu l'impression de revoir ma grand-mère sur le devant. Parce que le derrière, moi, je le trouve vraiment très très beau. Mais sur le devant, voilà, j'ai eu un peu de mal. Et puis, j'ai recommencé à apprécier un petit peu à le porter. C'est vrai qu'il est quand même joli. Il est original. Le fait que ça soit dans telle-là, c'est quand même assez... Ça fait assez beau, assez classe. Donc finalement, je l'ai gardé. Et c'est vrai que pour aller travailler ou faire des tenues assez sérieuses et tout, ça fait très très bien l'affaire. Donc ce chemisier... Oh, j'ai encore pas dit les prix. Donc le chemisier m'a coûté 30,79€. Et le pull, 29€. Donc ça, c'était sur ma troisième commande. Ma quatrième commande... Vous voyez, je vous l'avais dit, j'en ai fait quelques-unes des commandes. Ma quatrième commande, j'ai pris... Ah oui, parce que j'ai tous les articles ici. Et c'est un peu le bazar, j'ai tout mélangé. Donc, articles d'après. Donc ça, ça devait être dans la collection printemps, je pense. De la collection qui a suivi. Ou peut-être été, je sais pas. Enfin bon. Ça, en tout cas, ce que je vais vous montrer là, c'était dans la collection été. Alors, j'ai pris premièrement un haut débardeur. Enfin, débardeur jaune. La seule chose que je suis un peu déçue, c'est qu'il y a un trou. Donc, je suis un peu déçue. Enfin, je pense pas que ça ait été mangé par des mythes ou quoi. Est-ce que j'aurais d'autres fringues qualités comme ça ? J'ai dû m'accrocher quelques parfums. Du coup, je suis assez déçue par ça. Donc, c'est quand même assez haut. C'est pas une robe. C'est un haut qui est assez long. Donc là, pareil, j'aime beaucoup le fait que ça soit ouvert ici, comme ça. C'est vraiment beau. La couleur, j'aime bien aussi. Et en fait, du coup, pour pas spécialement qu'on voit le trou comme ça l'été, je fais un nœud comme ça. Donc, du coup, on voit pas le trou. Ou alors, je le mets dans le pantalon. Enfin, ça dépend. Mais ça, c'est un haut que j'aime beaucoup, que je mets en été. Et ça, je l'ai payé 13,33€. Ensuite, chose que j'ai eu dans cette commande, c'est ça. Alors, ça, c'est pareil. C'est un article. Ça fait un peu, je trouve, vous savez, le style africain avec les manches comme ça. Enfin, moi, je trouve que ça fait style africain un petit peu. Et ça, c'est pareil. J'ai eu un coup de cœur quand je l'ai vu sur le site. Et quand je l'ai reçu, quand je l'ai mis, je me suis dit que j'aimais pas du tout la forme. C'est pas une forme dans laquelle j'ai l'habitude de porter. Donc, du coup, forcément, quand on change, quand on sort un peu de sa zone de confort, et bien, ça nous fait tout de suite très, très bizarre. Donc, ça, c'est pareil. Je le mets pas super souvent. Mais il faut quand même se dire que c'est une matière qui est super léger, légère. Et l'été, c'est quand même plus qu'agréable d'avoir une matière qui est assez légère. Comme ça, il y a les volants. Donc, c'est aéré. C'est pas ouvert partout. C'est juste, on a la manche du coup comme ça. Là, c'est fermé. Mais du coup, on dirait que c'est un peu comme un poncho, mais non, pas du tout. Et voilà, je le mets pas souvent, mais j'arrive à le mettre quand même. Donc, pareil, je pense pas que ça soit un événement que je garderai toute ma vie. Mais bon, voilà. Et ce haut, je l'ai payé 21,66€. Donc, sachant que les deux pulls que je vous ai montrés tout à l'heure, le corail et le blanc, c'est passé. Donc, avec mon code promo, je ne l'ai pas payé. Et là, je n'avais payé que 13€ sur l'ensemble des deux articles-là. Et ensuite, ma dernière commande. Je crois que c'est une de mes préférées. Franchement, j'adore trop. C'est une combi-short. Donc, c'est pareil, c'était dans la version été, mais qu'ils ont sorti du coup plus tard. C'est une combi-short comme ça, à manches longues. C'est une combi-short à manches longues, en décolleté ultra décolleté, que vous attachez par un noeud derrière la nuque. Et c'est un short. Et cette tenue, je l'aime trop. Alors, je ne vais pas vous le cacher, elle n'est pas facile à porter tous les jours parce qu'elle est quand même assez courte au niveau des cuisses. Et le fait que ça soit ultra décolleté, il faut quand même être très à l'aise avec ça. Moi, pour être honnête, j'ai dû la mettre une ou deux fois. Et je l'ai mis pour aller à la plage. Je l'ai mis en fait pour aller à la plage, pour mettre au-dessus du maillot. Ça fait joli et tout. Comme je vous le dis, il faut vraiment être à l'aise dans le fait que ça soit décolleté à mort. Moi, ce n'est pas quelque chose que normalement j'apprécie. Mais bon, écoutez, avec un maillot de bain, et puis comme je vous l'ai dit, je ne sors pas en ville faire les magasins ou les trucs comme ça avec. Donc écoutez, voilà concernant toutes mes commandes chez Ivy Lista. Donc j'ai quand même commandé un sacré nombre de fois. Donc malheureusement, les produits que je vous ai montrés là ne sont plus disponibles étant donné que c'est une boutique qui fait dans chaque collection. Et qui ne fait pas, je ne crois pas qu'elle fasse de réassort. Donc voilà, il faut aller voir à toutes les saisons. De toute façon, si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire à la newsletter de leur site. Chaque fois qu'il y a une nouvelle collection, vous vous envoyez les alertes pour vous dire que du coup, les nouvelles collections sont sorties. Ils sortent à peu près, moi je crois qu'ils sortent toutes les saisons. Ils sortent une collection qui divise en une ou deux fois il me semble. Comme ça fait longtemps que je ne commande plus et depuis tout le temps, ils se sont quand même bien évolués. Les choses ont dû changer. Voilà, après il faut savoir que les frais de livraison sont gratuits à partir d'une certaine valeur de commande. Un petit peu comme partout. Possibilité du coup de vous faire livrer dans un point relais. Il peut dire de plus. Après sur les livraisons, ils sont assez rapides quand même il me semble. C'est super bien emballé, c'est propre. Ils mettent ça dans du petit papier de soie, avec un petit autocollant. Ils mettent une petite carte du coup de la youtubeuse parce que bon, beaucoup commandent parce que c'est la youtubeuse. Moi c'était mon cas pour la première commande du coup, j'ai commandé parce que c'était la youtubeuse et que je la suivais à ce moment-ci. Donc il y avait une petite carte et vous aimez la youtubeuse. Déjà vous devez sans doute connaître cette marque si vous connaissez la youtubeuse. En tout cas voilà, si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai en barre d'infos les liens de sa boutique. Malheureusement je ne pourrais pas vous mettre les liens de mes articles. Et puis voilà, si jamais vous commandez chez eux ou que vous avez déjà commandé ou que ça vous intéresse juste de me partager votre avis sur la chose, je vous invite à le faire en commentaire. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz